Bonjour tout le monde aujourd'hui c'est une émission bien spéciale c'est la dernière de la saison 1 de fierté d'ici et puis on vous emmène visiter des entreprises qui sont dirigées par des des gens amoureux de la montagne amoureux de la région alors sans plus tarder je vous les présente on va aller chez optima aéro et l'inz on va aussi vous faire découvrir le show room et on commence avec isabelle perrot à la clinique mont saint-hilaire bonjour isabelle ça va bien merci de nous accueillir ici c'est beau là c'est magnifique ben ça me fait grandement plaisir on est content que vous appréciez oui oui fait que juste pour situer les gens clinique mont saint-hilaire c'est quoi exactement c'est une clinique privée de chirurgie plastique et de soins médicaux esthétiques ok alors on offre une gamme de différents soins de la chirurgie plastique on a un plateau technique qui nous permet de faire de la chirurgie locale ok on enlève beaucoup de lésions cutanées les gens sont souvent inquiets devant des lésions qui changent alors on fait des biopsies on enlève les lésions on fait des chirurgies mineures de la main le visage aussi tout ce qu'on peut faire ce local on offre ces services là on fait des aussi des traitements de prévention du cancer de la peau ok qui s'appelle la thérapie photodynamique on fait des traitements au laser la rosacée les taches pigmentaires la photo rajeunissement ok du laser co2 mais on fait une panoplie d'autres choses on fait des injectables aussi on fait le soin des varices on est en plein dans la saison actuellement toutes les dames et les hommes veulent avoir des belles jambes pour l'été alors on a vraiment une gamme de services variés et ce qui est agréable c'est que je considère la clinique pas comme faisant partie intégrale d'une grosse business en esthétique c'est vraiment une petite clinique avec des services qui sont très axés sur nos patients on connaît très bien notre clientèle je considère que c'est un commerce de proximité on est comme une clinique de quartier mais qui offre des services esthétiques et en chirurgie plastique alors c'est assez innovant parce que dans ce domaine là c'est plutôt rare de trouver une clinique avec ce caractère là qui est vraiment à hauteur pas à hauteur d'homme mais oui à hauteur humaine exactement ce qui a fait en sorte que tu as eu envie de te lancer là-dedans Isabelle justement j'ai plusieurs vies professionnelles alors je suis chirurgienne plasticienne j'ai fait une seule spécialité en chirurgie plastique et en grand brûlé en europe en suisse quand je suis revenu j'ai dirigé l'unité des brûlés de l'hôtel dieu pendant quelques années je suis devenue directeur universitaire j'ai fait de la recherche et j'ai fini ma carrière dans le public à l'hôpital sainte justine auprès des petits enfants j'ai adoré mon expérience et durant mes années c'est un feu roulant j'habitais ici je travaillais à montréal j'avais un jeune jeune garçon que je pouvais pas voir très souvent et j'ai été vraiment un témoin première loge la détérioration du système de santé publique malheureusement puis plus ça allait moins ça convenait à mes valeurs personnelles donc donc ça a germé dans ma tête tranquillement et puis un jour beau cadeau de la vie à 44 ans j'apprends que je suis enceinte à nouveau à nouveau alors j'ai accouché de ma belle jolie jeune fille de 45 ans et c'est vraiment elle qui m'a donné l'élan que j'avais besoin pour concrétiser ce projet-là ici et là tu as dit là ça va faire je vais me placer en premier je vais placer mes enfants en premier également puis tu as ouvert cette belle entreprise depuis quand vous avez ouvert ici on a ouvert en février 2021 après la fameuse vague de pandémie post pandémie de noël 2020 2021 et on est très heureux de notre choix c'est une médecine qui vraiment convient à mes valeurs les soins sont vraiment très très humain on est un petit amour ici l'approche est vraiment personnalisée et c'est pas invasif non plus non on sent là quand on est là on est dans le hall comme je disais tantôt même fait que je vois la montagne derrière toi il ya une recherche là-dedans une recherche justement de paix on sent de qualité également mais on se sent comme enveloppé exactement vous avez trouvé la bonne expression c'est vraiment ce que je voulais offrir parce que je voulais pas que les patients soient comme dans les 12 travaux d'astérise comme ce que j'avais trop vu dans ma carrière et ça c'est ce que ça m'a permis de faire d'offrir des soins très enveloppant l'expression est très bonne personnalisée dans notre petit cocon donc on est très fiers de cette réalisation là ah bien justement heureuse de savoir que une telle clinique existe et qu'elle est sur notre territoire également on dirait que c'est un petit joyau à découvrir j'ai remarqué en arrivant tantôt que des produits c'est des produits d'ici c'est des produits québécois mais pas juste québécois de notre région à nous exactement c'est quoi exactement c'est les produits bébé c'est valérie beau regard qui est dans le domaine de l'est des soins esthétique depuis de nombreuses années c'est un fleuron franchement l'institut beau regard dans la région ici et elle a décidé de développer sa propre gamme de produits c'est biologique éco responsable puis elle a vraiment une approche très nature de la beauté alors ça rejoint un peu beaucoup 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 oui exactement oui oui puis on les a essayé puis on est en amour avec ces produits là alors on a décidé de les promouvoir au sein de notre clinique bravo un beau un beau partenariat comme on les aime oui tout à fait en terminant Isabelle ça serait quoi ta plus grande fierté à toi oui bien d'avoir créé ce petit amour réconfortant l'or avec un service très humanisé pour les gens qui viennent nous consulter on est vulnérables quand on a un problème de santé où on doit faire confiance vraiment à l'équipe qui va nous traiter alors je suis très fière d'avoir développé ce petit amour là qui est un amour qui est tout à fait réconfortant autant pour le personnel qui est ici que la clientèle alors ça c'est une de mes grandes fiertés l'autre fierté c'est de redéfinir la beauté on est dans un monde où l'aspect esthétique est une grosse business on voit beaucoup de recettes préfabriquées et les standards de beauté sont très uniformes très rigides on dit souvent il n'y a personne de parfait et à l'inverse je pense que chacun est porteur d'une beauté il faut juste la mettre en valeur et c'est vraiment la philosophie de la clinique ici qu'on est très fiers de promouvoir ce type de beauté là qui est beaucoup plus sain tellement merci beaucoup je suis comme émue c'est drôle non mais parce que je sens à travers tous tes mots tes paroles qu'il y a une grande recherche une grande écoute de soi oui pour arriver à aider les gens que tu soignes oui que tu traites il faut que ça parte aussi de de belles valeurs que tu possèdes dans toi puis je les je les ressens et que je te remercie beaucoup merci beaucoup pour la rencontre je suis